Donc voilà, je vous présente le site Optical Limit ici. Pour ceux qui veulent vraiment avoir une analyse poussée sur les objectifs, comparer les objectifs entre eux pour savoir lequel vaut la peine d'investir si on paie par exemple le double du prix, est-ce que ça vaut la peine d'un point de vue optique, ça va être quoi la réelle différence. Et tout ça sans qu'on ait à faire les expériences nous-mêmes. Donc moi, c'était une grande découverte quand j'ai découvert ce site-là. Et je vous le présente avec grand plaisir. Ici, vous avez des grandes compagnies d'objectifs. Donc vous avez à cliquer sur la compagnie qui vous intéresse, l'objectif. Ici, on prend par exemple Nikon Full Format. Ça veut dire que c'est des objectifs qui sont faits pour aller avec des capteurs plein format, donc 24 par 36 mm. Supposons qu'on clique sur Nikon ici. Vous allez voir tous les objectifs que Nikon faits en plein format qui sont toujours disponibles à l'achat ou je crois qu'on peut remonter assez loin aussi. Vous avez des différences ici, DG, donc c'est important de sélectionner vraiment le bon objectif qui vous intéresse. Vous avez à votre droite aussi des objectifs qui vont faire sur des capteurs plein format qui sont faits, comme je vous disais, par des compagnies génériques. Je vous parlais de Sigma, je vous parlais de Tamron. Vous voyez qu'il y a Tokina aussi qui en fait. Il y a Zeiss qui sont des très très bons objectifs. Donc, vous pouvez vraiment cliquer et aller comparer. Supposons qu'on prend le 50 mm f1.4 d. Quand on arrive ici, ce qu'on fait, c'est qu'on clique en haut à droite sur Analysiste pour vraiment avoir des graphiques. Vous allez voir, ça paraît compliqué, mais c'est très simple en fait. Le premier graphique qu'on a qui nous donne sur cet objectif-là ici, c'est un quadrillé qui va nous renseigner sur la distorsion de l'objectif. Donc, évidemment ici, j'ai déjà parlé que les objectifs fixes donnaient une meilleure qualité que les zooms. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de distorsion parce que les lignes sont pratiquement à droite, autant à l'horizontale qu'à la verticale. Donc, ça, c'est une indication, c'est ce qui nous dit que l'objectif, il n'y aura pas beaucoup de distorsion au niveau visuel. Si on regardait un zoom, vous verriez les lignes qui pourraient monter et redescendre ici dans les côtés comme ça parce que c'est des objectifs qui sont plus complexes à fabriquer. Il y a beaucoup d'éléments de lentilles dedans. Donc, c'est très compliqué à faire et c'est pour ça que le rendu optique est un petit peu moins bon en fonction de la focale qu'on sélectionne. Donc, vous avez tous les résultats de ces analyses-là. Vous pouvez sélectionner les objectifs zoom de la même manière. Donc, ici, évidemment, la distorsion. Si on descend encore un petit peu, ici, il nous parle de vignetting. Le vignetting, c'est le vignetage. Vous savez, quand on regarde dans les coins des objectifs, souvent, on voit, ce n'est pas toujours évident, mais si vous photographiez un carton blanc, par exemple, vous allez voir que dans les coins, ça s'assombrit un petit peu. C'est ce qu'on appelle le vignetage. Ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter habituellement. Ici, ça nous renseigne sur la quantité de vignetage qu'il y a. Vous voyez qu'ici, si on sélectionne f1.4, évidemment, l'ouverture est à son plus grand. Donc, c'est là que c'est le plus compliqué d'un point de vue technique pour les objectifs et c'est là qu'on va avoir le plus d'assombrissement dans les coins. Vous voyez que quand on ferme l'ouverture ici, à partir de f4, f5.6, vous voyez qu'on n'a pratiquement pas de vignetage. Donc, ça, c'est une information intéressante en fonction de ce qu'on veut faire. C'est une information très intéressante à avoir quand on fait le choix de notre objectif. Une autre donnée ici que je vous présente, c'est la netteté de l'image. J'en ai déjà parlé. Encore une fois, les objectifs fixes sont plus nets que les zooms. Eh bien, ici, vous avez pour 50 mm, évidemment, c'est une 50 mm. On vous donne pour différentes valeurs d'ouverture. On vous donne à quoi va ressembler la netteté. Ici, vous l'avez en chiffres, mais nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, ce qu'on regarde, c'est l'échelle qui a été traduite en mots pour dire good, c'est bon, very good ou excellent. Et on a, vous voyez, pour la même valeur focale, on a trois colonnes. C'est tout simplement, le sel en bleu ici, c'est écrit center. Ça concerne le centre de l'objectif. Ici, la rouge, c'est quand on s'approche des bords de l'objectif. Vous voyez que ça devient plus difficile, encore une fois, techniquement, de construire ces objectifs-là. Plus on s'approche des côtés, plus la qualité, la netteté de l'image va en prendre un coup. Donc, vous voyez ici, on est vraiment dans l'extrême. Donc, ça vous donne ici, pour chaque valeur focale, vous avez la situation, comment ça se présente. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ça, c'est le centre de l'image. Quoique, ça reste important de vérifier ici, en comparant les objectifs, c'est important de vérifier que, justement, on va rester dans une qualité acceptable en fonction des autres objectifs. Mais vous voyez ici que, si on est à f4 ou f5.6, vous voyez qu'on est à notre maximum au niveau de la netteté de l'image. On est à notre maximum de ce qu'on peut avoir, on est dans l'excellent. Et, pour vous dire, franchement, vous allez probablement l'observer, si vous vous amusez à regarder les analyses de ces objectifs-là, vous allez voir que, si on prend un objectif et qu'on ferme trois stops, donc trois stops à partir de sa plus grande ouverture, c'est à ce moment-là, un, deux, trois, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir le meilleur rendu au niveau de la netteté. Et c'est pas seulement dans le cas de la 50 mm, vous allez voir, comme je viens de vous dire, si vous comparez les résultats avec d'autres objectifs, si vous regardez les analyses, vous allez constater ce phénomène-là toujours. C'est lié à la construction des objectifs et vous voyez qu'après, ça redescend encore. Donc, si vous avez à utiliser un objectif, si vous avez le choix de la focale au niveau du rendu de ce que vous voulez avoir, vous avez le luxe d'avoir le choix. Je vous propose, je vous conseille d'utiliser les F4 ou 5.6. Je vous conseille d'utiliser le troisième cran qu'on appelle le troisième stop à partir de l'ouverture de la plus grande. Donc, comptez toujours un, deux, trois. Et comme ici, F4 ou F5.6, si on travaille avec une 50 mm, c'est ce qui va nous donner le meilleur rendu. Et vous voyez ici aussi, même au niveau des côtés de l'objectif, il y a une grosse différence avec F1.4 par exemple. Donc, grosso modo, c'est ce que vous pouvez trouver sur ce site-là. C'est une petite mine d'or en termes d'informations. Vous avez aussi des exemples évidemment visuels, pas seulement des graphiques. et vous en avez pour tous les objectifs qui existent, incluant les génériques comme je viens de vous parler. Donc, amusez-vous et regardez ça.